Béty est-elle, enfant juive, recueillie par la famille Guichère ? C'était une vie, j'avais complètement oublié l'autre vie. Oublié la guerre ? Oublié la guerre, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Victor Guichère. Moi je disais, ma foi, je ne peux prendre personne, moi je n'ai pas le confort pour prendre quelqu'un. Alors c'est de là qu'il m'a expliqué, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Alors je dis, si c'est comme ça, bien, amener, quoi. Et tu sais que vous êtes arrivée un soir, avec la tante Nicolas. Oui, sans mon père, avec la tante. On a caché d'autres, il n'a pas caché, il les aidait si vous voulez. Les seuls qui sont cachés, ça veut dire que... Mais si un jour, la gestapo s'était amenée, et qu'il avait trouvé ces gars-là, et nous, on aurait tous été fusillés. Bien sûr. On l'a envoyé aussi, tous. Mais il fallait vivre. Il fallait vivre. Frédéric Pellisson, président de l'association, mémoire août 1942. Et ont été raflés le 26 août 1942, quand Pétain et Laval ont décidé de livrer 10 000 juifs de la zone libre. Ils ont à peine atteint 6 000, donc ils étaient assez mécontents dans les sphères préfectorales. Un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants, et qui ont bien voulu garder deux enfants qu'on leur a proposés, deux enfants juifs. Et ils les ont gardés toute la guerre. Pendant trois ans, ils les ont cachés. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Et vous aurez le témoignage de Betty Eppel, qui est une de ses enfants qui était dans cette famille. À Dulin. À Dulin, d'accord. Et vous aviez quel âge à l'époque ? 7 ans. 7 ans. En 1942. 7 ans, 1942. Et alors, donc, mon frère et moi, nous étions à côté d'Alentienne. J'en ai dit, t'amis, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Nous n'avions pas à la maison. Et la Gestapo est arrivée le 11 septembre 1942. Papa a dit à maman, prends le bébé et viens avec moi. Elle me dit, non, 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 toi, tu vas te couper des enfants, tu vas voir ce qui se passe avec les enfants. Moi, ils me feront rire. C'est-à-dire que le fait, donc, que Lucienne, Olivier, la doyette du petit village des Maillons dans le bar, avait caché des Juifs pendant la guerre, à l'époque, donc, en Savoie, c'était de tous connus. Mais bon, personne n'en savait plus. Jacques, son papa, et son frère, non, Jacques, son frère, pardon, et Samuel, son papa. D'accord. Voilà, trois personnes, la maman n'était pas dans la région. Donc, on a vraiment tenu à ce qui est les personnes raflées, arrêtées, mais aussi les enfants cachés. Et dans ces 113 feuilles, on a pratiquement une trentaine d'enfants qui ont été cachés, mis à l'abri. Tous les enfants qui ont été aidés par les habitants ont été sauvés.